Bonjour, je suis Fabien Devray, gérant d'Air Réveil. Je suis aujourd'hui avec Yann Dumont, thérapeute formé chez Air Réveil. Bonjour. Bonjour. Il est là aujourd'hui pour vous présenter un petit peu ce qu'il a fait, ce qu'il était avant et ce qu'il est aujourd'hui. Je suis auxiliaire de puriculture, c'est mon premier diplôme, mon premier métier. D'auxiliaire de puriculture, j'avais une passion dans la vie qui était la magie et j'ai commencé à faire des spectacles de magie. De la magie, j'ai découvert l'hypnose de spectacle. Beaucoup de gens connaissent Mesmer à la télévision, le fascinateur qui nous vient du Québec. Et effectivement, j'étais fasciné par cette méthode, cette technique, cette science, on peut l'appeler, on peut lui donner plein de noms. Et j'ai donc, je me suis donc formé, entre guillemets, de manière autodidacte à l'hypnose de spectacle. Et l'hypnose de spectacle, les gens venaient me voir à la fin en me demandant soit d'arrêter de fumer, soit de soigner des phobies, des serpents, des araignées, que sais-je encore. Et partant de ce constat, j'ai décidé de me former en hypnose thérapeutique. Alors, moi, avant de commencer la formation en hypnose humaniste, j'étais déjà thérapeute. Donc, j'utilisais l'accompagnement psychocorporel. Et je proposais beaucoup de séances collectives aussi, à travers le yoga, la relaxation, le shiatsu, avec les adultes et les enfants. Donc, depuis que je suis formée en hypnose humaniste, j'ai ajouté à mes accompagnements des séances d'hypnose. Alors, à l'origine, je suis enseignante en enseignement primaire, enfin primaire et maternelle d'ailleurs. Et je soignais avec mes mains depuis quelques années. Et ce qui me semblait incomplet dans ce type de soin, c'était qu'il me semblait que les gens, les personnes n'étaient pas assez autonomes. Au début de mes études, j'étais plus parti sur l'ayurveda, donc le yoga, la médecine indienne. Et après avoir effectué cette formation, il me manquait un truc que j'ai finalement trouvé avec l'hypnose. Donc, qui était un petit peu la réflexion sur la psychothérapie, l'aide à la personne avec les mots. Et en fait, ça a tout de suite répondu à quelque chose que je cherchais depuis longtemps. C'est-à-dire un outil concret qui utilisait la parole pour aider, sensibiliser et trouver des solutions avec les personnes qu'on accompagne pour apporter des changements concrets dans leur vie quotidienne. Qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose humaniste ? L'hypnose humaniste, pour moi, est très englobante. On pourrait dire holistique, un mot qui nous permet de comprendre les différentes dimensions. Le corps, l'esprit, la vie de tous les jours, la conscience, la spiritualité. Donc, pour moi, c'est une façon de relier un petit peu des pratiques que j'utilisais déjà et puis d'ouvrir à de nouveaux outils et de reconnecter aussi. Je pense que l'hypnose humaniste est allée chercher à la fois dans des très anciennes traditions et à la fois dans des observations scientifiques actuelles. Sur le plan de mes attentes, puisque c'était ma principale attente, pouvoir permettre aux gens de se prendre en charge, en fait. C'était ça, d'être autonome dans le sens, vraiment, être acteur de leur vie, de leur santé, de se prendre en charge, de leur donner les moyens pour ça. Mes attentes ont vraiment été comblées. Et je dirais même plus, parce que ça m'a vraiment... Les formateurs m'ont vraiment ouvert encore à des horizons que je n'avais même pas envisagés toute seule, avec les amis avec lesquels je réfléchissais, je travaillais jusque-là. Bon, ça m'a ouvert vraiment à un nombre de possibilités énormes. C'est justement ce qui m'a plu avec l'hypnose humaniste, c'est que c'est en plus d'être une approche liée au corps et à l'esprit, une approche qui intègre aussi l'importance du spirituel, donc holistique, plutôt complète. Et donc le fait qu'en plus des protocoles, de la cosmologie, de la vision de l'univers, il y ait aussi toute une philosophie derrière liée à cette forme d'hypnose. Et donc pour moi, ça a vraiment fait du lien avec ce que je cherchais, et pas être juste dans une approche symptomatique qu'on peut retrouver dans d'autres types d'hypnose plus classiques. Ça m'a apporté déjà sur le plan personnel, sans aller très très loin, mais je vais parler de guérir ses blessures, ou de soigner ses blessures, soigner son enfant intérieur, des choses comme ça. Et donc cette formation me permet au jour d'aujourd'hui de venir en aide, moi, auprès d'autres personnes, en souffrance ou dans une problématique. Et comment tu l'as vécu cette formation ? Alors, je l'ai vécu dans beaucoup d'énergie, beaucoup de plaisir. Moi j'aime beaucoup, je trouvais que c'était très joyeux, mais aussi très sérieux. C'était à la fois joyeux et sérieux. C'était bien organisé, les contenus étaient bien équilibrés pour moi. Vraiment, je n'ai que du positif. Il y a un mot qui est très important, je trouve, c'est expérimenter. Expérimenter. Je trouvais ça extraordinaire. Alors, la formation d'hypnose humaniste organisée par Éveil est à mon goût une formation de grande qualité, avant tout parce qu'on était en petit comité, ce qui pour moi est une question essentielle, parce que je pense que la proximité et le fait qu'il y a un petit nombre permet une meilleure interactivité avec les formateurs et aussi l'ambiance entre les personnes. En plus, on a bénéficié de l'expertise d'Olivier Locaire, qui est le créateur de l'hypnose humaniste, et ensuite de Patricia D'Angeli, qui a développé sa branche à elle avec la thérapie symbolique avancée en mêlant à son approche de la psychologie jungienne. Et donc, le fait déjà de pouvoir suivre la formation avec ces deux enseignants de qualité est pour moi quelque chose de très important. Et ensuite, la troisième partie avec Olivier Chevalier, qui est pareil, un enseignant de grande qualité, qui fait partie de l'IFHE depuis longtemps, qui finit de transmettre tous ces outils pour arriver à ce moment de la certification, où finalement on est emmené de manière très saine et très complète le long des trois semaines, si bien qu'on ressort de là avec une expérience pratique, une expérience spirituelle pour soi-même, puisqu'on a évolué aussi au sein de cette formation, et que du coup, on se lance avec confiance sur le métier de thérapeute auquel nous prépare cette formation. Alors, j'ai aimé le fait qu'on soit un petit groupe, un petit nombre, et pas une centaine. Le côté un petit peu familial de cette formation, j'ai bien aimé le professionnalisme de cette formation. Toutes les formations ont été faites dans l'ouest de l'île, dans des hôtels plutôt réputés, donc dans un cadre de travail agréable. Pour moi, il n'y a rien à redire, c'était super. Ce sont des formateurs très professionnels, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de suivre la formation avec les fondateurs de l'hypnose humaniste, parce qu'ils l'ont créé, ils l'ont fait vivre, ils l'ont fait évoluer, donc ils le vivrent complètement. Et puis les autres formateurs aussi, ils sont très pertinents. Et le contenu de la formation aussi, il est ventilé sur une semaine avec une thématique. Je trouve qu'à chaque journée, on parcourt une thématique, un angle de compréhension qui se suffit à lui-même et qui nous fait cheminer très rapidement. Alors, est-ce que tu serais prêt à recommander la formation ? Pour moi, ça me semble évident, ne serait-ce qu'à titre personnel, en fait, vraiment un travail qui est intéressant à faire et qui est formateur, qui est enrichissant. Ça permet pour certains, peut-être, je pense, j'en faisais partie, de faire la paix avec soi-même. C'est important. En fait, je pense que ça s'adresse à un très large public, donc je recommanderais la formation avec grande qualité, les formateurs aussi, les organisateurs, évidemment. Du tout dans une bonne ambiance, toujours dans un cadre agréable, avec un bel accueil, dans un esprit très ouvert. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec l'hypnose ? Aujourd'hui, j'accompagne des personnes avec la méthode d'hypnose humaniste, que ce soit à travers les thérapies symboliques simples ou pour des personnes qui vont venir pour des problèmes un peu plus généraux liés au mal-être. Dans ce cas-là, aller plus du côté de la thérapie symbolique avancée où on va travailler sur les archétypes et donc une philosophie et une vision un peu plus junguienne qui me correspond aussi de la thérapie. Alors, j'ai décidé, parce que je me suis rendu compte que l'enseignement, c'était quelque chose d'important pour moi, donc j'ai décidé d'enseigner à temps partiel. D'accord. Et à côté de ça, je propose aussi des séances en tant que praticienne et ça me plaît bien de le faire en parallèle, en fait, avec mon métier, mon premier métier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501